En ce premier week-end de la nouvelle lune de la lumière, mes amis, nous travaillerons bien sûr toujours avec mon oracle, l'oracle de Pauline, sur mes petites tablettes de bois. Et puis, comme je vous l'ai dit lundi, donc, avec les portes de l'âme. Allez, nous commençons par nos amis Gémeaux aujourd'hui. Allez, je mélange l'oracle des portes de l'âme aussi, bien sûr. Et nous commençons. Gémeaux ! La plume. La plume légère portée par le vent. Cette plume annonce toujours de la paix, de la sérénité dans les échanges, et même une rencontre très agréable. La carte de l'âme qui vient à vous. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Alors, en ce week-end, amis Gémeaux, et bien, certainement, vous allez faire des rencontres, et ces rencontres vont vous amener à des partages qui vont certainement déboucher sur de nouveaux projets. Pourquoi pas ? Une rencontre amoureuse. C'est possible. Dans la paix, la sérénité, le calme. Et pourquoi pas ? Cancer. Un voyage, un petit déplacement. C'est quand même le week-end de juillet. C'est tout à fait envisageable. La carte de l'âme qui vient à vous. La beauté. Ressentir et voir la beauté en chacun et en toutes choses fait éclore ton pouvoir d'attraction. Et bien, vous allez vous mettre en beauté, ou peut-être allez vous rencontrer quelqu'un que vous trouvez très beau ou très belle. C'est intéressant quand même. C'est bien ? Ça fait deux, à peu près, deux cartes, plus ou moins, orientées sur une rencontre intéressante. Lyon. Une idée va venir à votre oreille. Vous allez entendre quelque chose qui va faire avancer un projet, une personne vers vous. Quelque chose. La carte de l'âme vous dit Accepte ce qui est. La conscience s'occupe de tout. Alors, cette carte-là, la carte du sage, c'est quand même une rencontre prédestinée. Donc, pensez-y, Amélion. Regardez bien aujourd'hui, dans ce week-end, qui est autour de vous. Parce que ça peut très bien être une personne qui aura beaucoup d'importance pour la suite. Vierge, un appel. On vous appelle à autre chose. On vous dit, viens avec nous. Vous êtes pressenti pour un projet. Et puis, cet appel peut aussi venir tout simplement d'une personne qui vous propose quelque chose de façon ludique ou de façon amoureuse. C'est tout à fait possible. La carte de l'âme qui vient à vous. L'ancrage. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Alors, cette carte de l'ancrage, elle est importante dans ce domaine-là. Parce que quand on a un appel, on ne peut pas tout laisser ce qui nous appartient quelque part. Donc, ça sera probablement quelque chose qui vous correspond bien et qui fait suite à votre vie actuelle. Balance. Blabla de la communication. Mais pas blabla pour rien. Partage, communication. On envisage quelque chose. On projette quelque chose avec son compagnon, sa compagne. Des amis, la famille. Le travail. Ça peut être à tous les niveaux. Vous êtes dans un grand moment de communication. Amis Balance ce week-end. Et ça vous ira très bien. La carte de l'âme qui vient à vous. La source intuitive. Elle est très belle cette carte. Écoute ton cœur. Fais-toi confiance. Et tu auras les réponses. C'est important. Comme quoi, avant de communiquer avec les autres, il faut qu'on soit soi-même en accord avec nos idées. C'est important. Faites bien le point, Amis Balance. Et vous verrez que du coup, en ce week-end, viendra à vous quelque chose. Vous pourrez tout de suite répondre. Voilà. Ça s'inscrira bien. Scorpion. Une passion. Ça vous va bien, scorpion. On oublie souvent, quand on connaît des scorpions qui sont un peu piquants, qui rétorquent facilement, qui sont un petit peu parfois dans l'agressivité. Ça arrive. On oublie souvent que le scorpion est le second signe le plus émotionnel du Zodiac. Il vient tout juste après le cancer. Alors, et effectivement, que le scorpion est un signe de passion. C'est un passionné à l'intérieur, sa boue à l'intérieur, aussi bien en amour que dans le travail. Alors, eh bien, aujourd'hui, en ce week-end, quelque chose qui vous correspond bien, Amis Scorpion, une proposition passionnante, une personne passionnante dans votre environnement. waouh ! En tout cas, de la passion en ce week-end. La carte de l'âme qui vient à vous, l'altruisme, être attentif, attentif aux autres, et aider sans compter, active vos dons de réalisation. Alors, dans cette passion, ça veut dire que vous allez vous impliquer complètement. complètement pour l'autre, pour ce projet passionnant, pour cette personne qui vous passionne, voilà, pour ce qui est en face de vous. Et ça vous va bien parce qu'on ne le sait pas, encore, une fois de plus, le scorpion étant tellement secret que c'est compliqué de connaître vraiment bien sa nature, vous êtes quelqu'un de très altruiste. Et oui, c'est vrai. Une fois que vous aimez les gens, vous êtes altruiste. Encore faut-il que vous les aimiez. Mais vous avez raison. Sagittaire, la force, la plus puissante carte de mon oracle. La force sera avec vous en ce week-end, ami Sagittaire. Tout sera ouvert pour vous et tout vous sera possible. La carte de l'âme qui vient à vous, l'ambition. Vos voix sont légitimes. Écoute tes exigences intérieures et vis grand. Ça vous va bien, Sagittaire. Alors, l'ambition, ce n'est pas tellement un trait de votre caractère, mais c'est pas, chez vous, ce n'est pas l'ambition que vous aimez, c'est l'optimisme, la flambée de passion. C'est être ouverte, être ouvert à la rencontre, à la nouveauté, voilà, aux choses. Alors, écoutez entre la force et l'ambition. En fait, cette ambition, du coup, vous allez ambitionner d'aller plus haut, d'aller plus loin, de voir d'autres personnes. Un très beau week-end, très dynamique. Et vous ne perdrez pas de vue vos propres objectifs, car la force, c'est la force tranquille. Capricorne, la rencontre. Alors, elle peut être amoureuse, évidemment. Elle peut être amicale. Elle peut être dans la famille. Même si c'est des gens de la famille, quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, tout d'un coup, on se voit, on a un projet ensemble. C'est la rencontre, c'est une rencontre dans la paix. C'est ça qu'il faut comprendre. Voyez, le brin d'Olivier qui est là, entre ces deux hirondelles, c'est la paix. À la fois, les hirondelles, on sait qu'elles parcourent des kilomètres, des milliers de kilomètres, pour aller là où elles ont envie d'aller. Mais à la fois, elles n'y vont pas seules. Et oui, c'est vraiment, c'est une communauté, les hirondelles, comme les fourmis, les abeilles. Bref, donc, en ce week-end, une très belle rencontre pour vous, de quelqu'un que vous aviez déjà connu dans le passé, qui revient, ou dans la famille, ou pas d'ailleurs, mais en tous les cas, quelque chose de beau, qui va vous porter pour la suite. La carte de l'âme, qui vient à vous, la mort et la renaissance, célébrer la fin de toute chose, te prépare au renouveau. On a quand même Capricorne, et c'est pas étonnant chez vous, cette idée que, pour aller plus loin, pour aller ailleurs, il faut arrêter ce qui était précédemment, qui était là. Pas tout, évidemment, mais si cette carte sort, c'est qu'en ce week-end, vous devrez accepter d'arrêter quelque chose, de penser à une situation, etc., un objectif, pour aller complètement vers autre chose, que cette rencontre va chambouler, qui va être sur votre route. Ne, comment dire, n'enterrez pas votre tête dans le sable. Ne faites pas la politique de l'autruche. Vous avez souvent peur d'être déplacé dans vos prévisions, vos habitudes. C'est une très belle rencontre, et ça va vraiment vous ouvrir à autre chose. Verseau, une nouveauté est à l'extérieur. Alors, ce n'est pas étonnant pour vous, vous ouvrez sans arrêt les portes, de la nouveauté du futur. Vous êtes un futuriste, vous êtes le plus moderne, entre guillemets, du zodiaque. Et oui, c'est vrai, dans le sens où vous envisagez toujours autrement, d'une autre façon. Et si cette personne-là avait une clé, que moi je n'ai pas, la curiosité, etc. Donc, un week-end qui vous va parfaitement bien, qui va déboucher sur une nouvelle idée. Voilà, comme d'habitude. Mais là, bon, peut-être que particulièrement intéressante. La carte de l'aime qui vient à vous, l'autonomie. Ah, ça vous va bien aussi. Tu es libre, affirme ton indépendance, et la magie de la vie opérera. Mais ça veut dire aussi, amis Verseau, aujourd'hui, enfin en ce week-end, en tous les cas, qu'il ne faut pas rester enfermé chez vous, ou avec les vôtres, rien que les vôtres, etc. Il y a quand même une idée d'autonomie, là, de, allez, on s'ouvre, et c'est pas forcément, j'emmènerai pas forcément tout le monde, tout le monde dans la charrette avec moi. Il y en a qui resteront en bas, ou voilà. C'est comme ça. Poisson. Ah, j'adore. Cette carte de la chrysalide, mon arrière-grand-mère l'avait vraiment symbolisée, avec un papillon qui sortait à moitié. Et ça, j'avoue que c'est magnifique, parce que c'est, comment dire, on est prêt, on a été en gestation, on a pu être en formation, on a pu être à la préparation d'un projet, on a mis toutes les briques, on a mis les fondations, et là, ça y est, on est prêt à sortir et à porter cela magnifiquement bien. C'est aussi, évidemment, la carte des femmes enceintes, avec tout ce que cela symbolise. Nouveau projet que j'ai en moi, une certaine part d'inconnus aussi, évidemment. J'adore cette carte, c'est vrai qu'elle est très belle. La carte de laine qui vient à vous en ce week-end d'Amis Poissons, la force d'action, ça marche bien ensemble, hein. Ton élan intérieur te pousse à agir, à l'écoute de ton cœur, tu vas dans la bonne direction. Ah, magnifique. Vous avez l'accord de la vie. Allez-y. Tout ce que vous avez mis en gestation, c'est bon. Bélier. Ah, l'amour. L'amour. Quand elle sort, on n'a pas grand-chose à dire. L'amour. Rencontre. Beau projet à deux, si vous êtes déjà en couple qui marche très bien. Enfin, tout ce qu'on peut. L'amour, c'est aussi la tendresse. C'est aussi l'amitié. C'est aussi prévoir des choses avec des gens qu'on aime. Évidemment, mettre une octave supérieure à ce que vous vivez relationnellement. La carte de l'âme qui vient à vous, l'enfant intérieur. Relis-toi à moi. J'ai des choses à te dire. Et oui. Quand on est en amour, il ne faut pas oublier. Souvent, on l'oublie, hein. On perd un peu la raison de vue. Bon, c'est normal. Mais quand même, il ne faut pas s'oublier soi-même. Attention. C'est important de penser à l'autre, de faire avec l'autre, mais jamais s'oublier soi-même. C'est quelque chose qui ne fonctionne pas sur la longueur. Alors, l'amour, c'est magnifique, mais à condition que ça soit la réunion de deux personnes, mais pas la fusion. Et oui. Désolée de vous dire cela. Mais c'est comme ça. Toro. Le message. Un bon message pour vous, Amito. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une facture qui arrive en ce week-end. D'ailleurs, la poste ne fonctionne pas le week-end. Vous avez de la chance. La carte de l'âme qui vient à vous, l'esprit de la nature. Ça, ça vous va bien. Tout est abondance et vie. Relie-toi à la majesté du monde. Waouh. Mais ça, ça veut dire que vous allez avoir une très belle annonce, un email, un courrier, un coup de téléphone, un texto, qui va beaucoup vous plaire, qui va vous faire énormément avancer. Et pourquoi pas, l'annonce d'un gars, d'une abondance. Et oui. Ça n'est pas impossible. Même le week-end. Le signe chanceux de ce week-end, mes amis. Eh bien, c'est le scorpion. Alors ça, c'est beau, parce qu'on avait pour le scorpion, la passion et l'altruisme. Alors ce week-end, ça veut dire qu'on va tous avoir dans un petit coin de vie, eh bien, une passion. Et puis, eh bien, on va se consacrer un tout petit bout à cette passion avec grand bonheur. En tous les cas, je vous le souhaite et je vous dis bien sûr à lundi. Sous-titrage ST' 501